tube alors on va mettre à jour le compteur de secret nous en sommes à 96 ok quatre nouveaux secrets 96 sur 637 on a fait un sixième du jeu mais on a fait le sixième le plus simple et du coup en termes d'avancement on a trois pola trois négatifs et un polaroid c'est ça oui très cool très très cool d'ailleurs on pourrait peut-être se faire une petite britannique grid mode on peut tester ça vite fait attention par contre bethany grid mode le grid mode ça peut être compliqué donc prenez ça en compte avec vos vos prédictions je suis en train de remplir ma clope allez du coup bethany grid mode bonjour youtube on repart avec une reine bethany c'est quoi l'intérêt du grid mode ben ça débloque d'autres trucs ça fait partie du 100% du jeu tout simplement et surtout oui bethany pas britannique bethany et surtout vu que c'est un nouveau perso elle va débloquer des items qu'on ne connaît pas normalement trop tard trop tard pourquoi impérial alors c'est parti et la manette fonctionne pas et la manette fonctionne toujours pas putain ok c'est bon alors voyons voir ah oui le coeur sur le blinde super euh un hp hop ok on va faire spawner une flamèche on va garder les coeurs pour le moment euh elle spawne sans bombe sans clé sans rien ok petite épée d'Avildi direct non ah il y a wizard oui et friend c'est bien ok on va attendre que wizard se termine allez c'est timé on a oui c'est bon c'est timé merci beaucoup Aztek qui offre un sub à Chiro merci beaucoup Aztek et bienvenue Chiro ça fait plaisir allez c'est parti bethany green mode let's go alors les premières vagues devraient pas être trop compliquées et en plus attention une fois de plus on est en green mode pas en gridieur donc le green mode est quand même beaucoup plus simple que le gridieur mais par contre je crois que Macmillan avait annoncé qu'ils équilibreraient gridieur parce que le boss était débilement dur alors par contre on va voir merde on va voir si il a 100% de godroom encore ici probablement ce qui peut nous mettre vraiment bien surtout en blind David Deal on veut pas forcément le faire en blind merde merde ohlala il commence à y avoir beaucoup là mais je peux quand même pas couper la vague ok fin de vague allez on tient dans le tas on gère ce qu'on peut comme on peut si peut-être pas ça va bien se passer bien se passer c'est bon je n'ai jamais douté ici on va acheter qu'une clé on va rien acheter au shop en aveugle meurt stp mais ça va attends c'est la première salle on va m'ouvrir maintenant non plus alors nous disons une clèfle ici tout bloodshot high blood difference c'est très très nul mais c'est du tir automatique bon pourquoi pas allez sépare trop les boss double monstreau ouais double monstreau ça va c'est tout ça et je me prends un instant un dégât ça va ils ont synchro leur saut donc là on est pas trop mal déjà midlife 4 secondes c'est quoi la suite c'est quoi la suite ça va la suite est acceptable et surtout le petit bébé il peut tuer des monstres voilà ok et du coup est-ce que c'est godroom est-ce que c'est devil deal c'est godroom ok donc ouais c'est vraiment propre au perso j'ai un demi-coeur j'ai un demi-coeur là c'est loin s'il vous plaît cassez-vous bon ok je vais faire spawner les flamèches tant pis j'ai utilisé mes coeurs bleus il y a beaucoup d'araignées il y a beaucoup il y avait trop il y avait trop bon bah désolé pour vos points c'est la mort c'est la mort c'est la mort t'avais mis combien de points les allos 100 000 points au lieu de 10 000 158 000 points pour un des allos c'est ça c'est ça j'ai pas cru du thème du shop du coup j'étais pas assez stuff c'est sûr bon allez on retry on retry et putain mais c'est incroyable la manette c'est hallucinant attendez le temps que la prédiction se relance et tout je vais lancer le jeu voir si ça règle le problème je vais faire lancer le jeu il y a n'importe quoi Twitch regarde le nombre de gens qui se réjouissent de ta mort As-2 moi j'ai les larmes aux yeux c'est comme les gens qui attendent le TK quand on joue avec Thorus Kevin je veux dire c'est normal ok bon j'ai toujours le bouton enfin l'alerte gamepad par connu et j'ai eu la pause qui s'est posée what pourquoi mon inventaire est à droite pourquoi je suis considéré comme deuxième joueur what is the fuck ok c'est super bizarre ok blood clot damage range c'est cool intensifying tears c'est pas mal ça en green mode ouais c'est pas exceptionnel mais c'est acceptable double health up cool une look down et deux bob-bombes salut les copains et on va bomber ici il peut y avoir la secrète il y a la secrète il y a la secrète avec un speed up nice ça c'est cool une pièce une bombe et ok on va acheter des clés du coup ouais blood close on l'a pris du coup on spawn un truc et il est mort alors par contre il faut que je pense que il faut que je pense à chercher un activable avec peu de charge même s'il est nul l'intérêt c'est vraiment les flammes le bouclier tout ça un cœur et demi monsieur pkk pour le moment je le laisse parce qu'il tue les autres ennemis bon il me tue moi aussi mon passage j'ai un cœur j'ai un demi-cœur terrible c'est la dernière vague les molly-boom les molly-boom les molly-boom wow ok il y a beaucoup il y a beaucoup ok on a géré le surnombre nous avons 18 pièces déjà je vais activer la flamèche nous avons 18 pièces l'intensive fighting tears je ne suis pas sûr donc on va acheter une clé on va voir ce qu'il y a là-dedans ok on n'a pas remboursé la clé mais on a un demi-cœur bleu ce qui n'est pas utile avec ce person on va racheter une clé ouvrir le deuxième ok on a 17 balles du coup on rachète encore une clé on va ouvrir la salle ça on tient des flammes c'est pas mal les flammes ça fait beaucoup de dégâts et du coup un demi-cœur un demi-cœur il n'y a pas de cœur qui traîne il y a un cœur à 3 pièces mais non je ne peux pas c'est parti j'ai quand même au moins à faire spawner la deuxième flamèche je pars pour le boss oh the hunt the hunt il faut absolument par contre qu'on le gère et j'ai plus de flammes plus de flammèche il faut absolument qu'on le gère avant que le deuxième boss spawn ok ok il y a mes flammes qui font beaucoup de dégâts ok c'est bon non mais sérieux le jeu par contre deux terrible je n'ai pas paniqué je n'ai pas c'est faux arrêtez je n'ai pas paniqué on ne s'est pas passé dans ça ok on est passé on est passé du coup je vais acheter ça épiphora du coup plus je tire dans une direction plus ma cadence de tir va diminuer enfin là on est au courant maintenant ça va augmenter bonjour la grille donc ce qu'on va faire c'est que je vais la charger dans ce sens non je vais la charger vers le haut on va la charger au max avant de faire spawner le boss elle est au max là c'est pas énorme mais c'est toujours ça ok un Headless Horseman easy tout seul le Headless Horseman oh puis il s'est bombé lui-même parfait allez viens copain allez et Godroom allez un bon Godroom déjà des cœurs bleus ouais je pense qu'on prend le truc de droite le truc de droite c'est un halo de protection qui peut repousser les tirs ennemis l'épée n'est pas incroyable de mémoire elle fait un peu de DPS correct mais il faut aller au contact et je n'ai pas trop envie d'aller au contact moi donc on prend ça le Circle of Protection si je survis à quoi si je survis à à la run si je termine la run c'est noté malheureusement c'est pas moi qui décide ok j'ai déjà failli crever là c'est bien qu'on trouve des cœurs quand même ok premier étage terminé c'est pas moi qui fait des efforts ouais d'accord ok alors ici et ben déjà c'est de l'huile à part contre le speed on se traîne le cul BFF je ne sais pas si BFF fonctionne avec mes flamèches on va tester peut-être on verra attendez j'ai des bob-ombes on va bob-omber lui on va bob-omber lui regardez mon perso il a des genoux arqués j'ai jamais fait attention ça doit être nouveau je pense quand on prend le lard on devient gras et du coup on a des genoux arqués ok ça c'est pas fou non plus bonjour mec euh ok 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 bah c'est parti oui c'est vrai qu'on a les flammes qui font le taf aussi les flammes bleues qui font pas mal de taf une petite flammèche supplémentaire j'offre 30 subs si je survis à cet étage alors c'est pas que j'ai pas confiance mais en général ce genre d'annonce j'attends de le voir pour y croire alors Jay je connais Jay je sais que ce qu'il dit il va s'y tenir si c'est pas la première fois et Torek j'attends de le voir et ce qu'on va faire c'est que si je survis mais que tu fais pas les 30 subs tu te prends un ban comme ça voilà les annonces dans l'eau on gère ça comme ça tu te prends un ban 24h puis là je suis gentil c'est que 100€ ouais bon du coup je voulais prendre le BFF est-ce que ça fonctionne avec mes flammèches en tout cas ça va fonctionner avec les petites mouches et mes flammèches quoi 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 attendez quoi ma flammèche s'est envolée elle a fait de l'ombre sur la attendez quoi 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 qu'est-ce que alors regardez elles tirent toujours des larmes mais elles sont devenues quoi quoi ok bah je sais pas trop ok elles sont où mes flammes WTF qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé c'est très bizarre mais ok alors peut-être que ça fait pas de truc spécial avec les flammes normales mais si on a des autres flammes c'est mieux peut-être des flammes spéciales non mais putain la manette non là c'est le jeu qui a perdu le focus what ok il y a un truc il y a un truc qui a pris le focus du jeu bizarre c'est bon c'est bon j'ai encore le contrôle de la manette au moins ça aurait pu tourner la catastrophe mais ouais j'en ai quand même une qui s'est éteint donc c'est bizarre parce qu'elle tirait toujours depuis le remplacement d'origine c'est bizarre c'est étrange je ne comprends pas tout on va voir j'aimerais bien trouver un activable pour tester du coup ça a été remplacé par des batteries ok les batteries ça aurait pu être pas mal mais sans plus elles ne seraient pas intouchables bah non parce que là tu vois elles ne tirent plus elles ne tirent plus donc je ne sais pas non attendez on va focus vers le haut évidemment il a spawné en bas allez godroom je suis assez preneur du quoi coeur en même temps j'ai pas mal de j'ai pas mal de coeur donc devil deal je suis preneur aussi juste pas campus pas campus alors attendez je me souviens plus alors non ça c'est pas un truc vanilla le truc de droite je ne sais plus ce que ça fait il me semble que ça n'était pas trop mal celui de gauche c'est nul mais celui de droite il me semble que c'était pas trop mal tout spooky for me tout spooky for me on est dégueulasse le perso est dégueulasse la flamme s'en est encore allé et vous voyez là on la voit tirer depuis le côté la flamme quand même on dirait on voit qu'elle tourne quand même ok ouais c'est bizarre non bon on verra si c'est un bug ce serait corrigé concax on peut tromper une fois non merci thorac qui tient partiellement sa promesse merci énormément thorax pour les 5 gift save ah je suis tombé oui oui c'est vrai que je suis léo non je suis fat merci beaucoup du coup pour les 5 gift save thorac merci beaucoup et bienvenue à shoppy it's the davy trulli dc pumsoli et angelo sorac angelo sorati merci beaucoup alors est-ce que la manette fonctionne oui c'est bon ok bonne 25 jours c'est bon il a payé son dû il a payé son dû ça va pas mal de choses qui vont passer par un patch malheureusement mais au moins le jeu sera vraiment parfait après bah c'est normal hein c'est normal en même temps le jeu il a tellement d'interactions et de synergies possibles ils ne peuvent pas décemment tout tester eux-mêmes clairement la colle on l'avait déjà eu je ne sais plus ce que ça fait tier size range up ok alors je pense par contre que l'animation n'est pas un bug l'animation de la flamme qui vient géante c'est peut-être par contre le fait qu'elle tire toujours au même endroit qu'il y a un bug alors par contre là on va pouvoir tester un autre truc on va tester un autre truc cette trinket là me fait un hold stats up si j'ai mon activable chargé mais est-ce que ça compte si est-ce que les coeurs bleus comptent comme un activable chargé on va tester est-ce que là j'ai un hold stats up oui ok donc excellent donc juste ne pas utiliser les coeurs bleus et it's good très bien très bien très bien on a tout ouvert oui du coup c'est parti en avant voilà parce que vous voyez elle a une animation vraiment spéciale pour ça attendez elles viennent d'où les araignées ah oui le nid d'araignées ok il faut que je prenne hive mind j'avais pas réalisé que j'avais des araignées du coup il me faut hive mind allez attendez du coup de mémoire le tout spooky for me c'est si l'ennemi s'approche c'est même pas s'il me touche si l'ennemi s'approche il me fait du dégât il choppe peur je crois un truc du genre il a des chances d'avoir peur donc ouais je pense que c'est juste le fait qu'elles tirent depuis leur le remplacement d'origine que de être buggé merde ah fuck ok pas mal de choses attends mitoué mais c'est un mal pour moi bien donc ça va en vrai de quoi la correction oui moi j'ai souvenir surtout du nerf qui avait eu très très tôt à la sortie d'Afterbirth qui était donc il y a Lilith qui avait été ajouté au jeu et du coup de base son activable avec deux charges et c'était complètement broken en grid mode et du coup il est passé à quatre charges derrière salut rescap quel logiciel que tu utilises pour le diagramme sur DU c'est payant euh non ça s'appelait ah j'ai plus le nom c'était gratuit c'était un logiciel en ligne j'ai plus le nom je suis désolé par contre je me souviens plus du nom il faut qu'on teste ma méga avec les avec les flamèches après payer 15 balles pour faire un test comme ça je suis pas certain c'est cher payé Hyperion non c'était pas Hyperion Raven le truc qui permettait de faire les diagrammes allez du coup euh c'était shit quelque chose peut-être shit s-h-e-e-t non en vrai je sais vraiment plus je suis désolé je sais vraiment plus du coup le Hiveman que j'ai acheté ça me fait des grosses araignées et des grosses mouches euh qui font beaucoup plus de dégâts que d'origine allez il faut mourir monsieur s'il vous plaît vous êtes déjà tout ensamblantés il y a le temps de passer l'arme à gauche le laisser s'il vous plaît ok t'as vraiment un build varié il te faut plus de quelques dégâts plus que quelques dégâts supplémentaires ouais j'avoue qu'un peu plus de DPS et on serait pas mal merde j'aurais dû attendre parce que là du coup j'ai perdu le whole stats up en fait ça va c'est pas un combat trop compliqué mais je me suis quand même fait de bourré et godroom et holy grail HP up ouais le holy water c'est tout pourri et nice on a eu un coeur bleu en plus ce qui fait qu'on aura toujours le bouquin de chargé holy grail 100% le vol plus le HP up ça change pas grand chose le vol alors la holy water a été up maintenant elle se lance et elle repop mais je pense le volet HP up est meilleur et mama megan non de toute façon j'ai pas les tuer par contre j'ai deux bombes on va quand même bomber les mondiants ouais c'est moins inutile qu'avant le holy water ça reste pas incroyable mais c'est meilleur ok bah cassons nous des bombes ok ah oui alors attention je suis stompi spider non attends j'ai eu une tp j'ai eu une une transfo ah oui la transfo à spider baby du coup alors je sais pas ce qu'elle fait on a eu une araignée en plus cadeau là d'accord ça on prend hein tears up speed up damage down un petit peu de damage down mais de la bonne cadence de tir et du speed qui fait plaisir parce qu'on était un peu dans la myrte le deck de cartes on en peut pas le meat boy éventuellement mais c'est pas exceptionnel surtout qu'on a déjà pas mal d'items de protection donc je pense pas on va garder nos sous pour le prochain étage ah le cadenas c'était quoi le cadenas bombes zarkies ok mais je suppose qu'on utilise des bombes à la place des clés on va quand même garder l'ampoule clairement le whole stats up est nécessaire ah mais elle est nouvelle à l'Xwell non elle existait pas avant c'est la deuxième fois moi que je l'ai je crois paris à la dernière fois j'en ai non que n'ai pas à la dernière fois c'est pas c'est pas c'est sûr qu'il existait alors il y avait la transformation mouche oui mais il me semble pas que la transformation araignée existait et on a dit qu'on achetait rien ici du coup on va juste continuer ok deux dingles le dps est bien présent là grâce à la cadence de tir on a aussi une larme sur deux qui fait plus de dégâts je vais plus que 3.5 3.6 de dégâts en ce qu'elle de merde attend il y en a deux non ce qu'attend on peut plus le toucher qu'avant alors je ne sais pas quel essai box quand il saute mais n'y a plus que son cul et go go de rome encore voilà ce qu'attend et l'autre moyen moyen que ce qu'à toi il voilà une défonce et je me suis touché pas eu par quoi parce que c'est le bordel à l'écran ah mais c'est non c'est pas la rainier côté comme on dit qu'on a eu gratos parce qu'il n'y a pas les barres de vie mais j'ai l'impression qu'elle fait plutôt pareil est-ce que scatole je crois non c'est pas c'est pas scatole comment il s'appelle comment il s'appelle lui déjà money and power et un item du chat je prends les deux vas-y je prends les deux money and power on veut du dégâts c'est pas mal on a des sous et on va vouloir en garder des sous donc très bien ok pot 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 syrien scolex merci oui c'est pas scatole scolex ok et bah écoutez t'as le suivant squeezy et champion belt les deux m'intéressent squeezy pour la cadence de tir champion bel pour du dégâts on prend les deux on va perdre du dégâts à cause du money and power vers 23 dégâts à cause du money and power mais on a gagné ah pas de cadence de tir ah non j'étais déjà au max cadence de tir ok scatole était pas euh squeezy n'était pas obligatoire on avait pas de gauche défaite ok du damage up excellent je vois pas ses coeurs ça va être drôle j'ai trois coeurs et demi je prends euh ça c'est quoi intruder invasive friend bon c'est un item araignée donc peut-être ça me fait spawner des araignées ah si attendez c'est pas j'ai une oui je crois si je me fais toucher on voit pas parce que mon perso est dégueulasse mais en gros en fait je crois que ce perso ce le le truc visuellement en fait on a un on a un parasite dans la gueule donc on a le visage qui est ouvert en deux et si on se fait toucher on a une araignée qui pop pas et on perd nos têtes je crois je crois que c'est celui-ci et c'est parti et ça collerait avec le nom intruder il y a un intrus merde saleté de fantôme de merde ouais c'est ça j'ai perdu ma tête et du coup on a une araignée il est où le fantôme ? il est où le fantôme ? il est mort ? ok je crois qu'il est mort ah il est mort merde 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 oh putain les coeurs je sais pas combien j'ai de coeurs mais pas beaucoup c'est le bordel à l'écran j'ai trop d'alliés et du coup je vois pas où sont mes ennemis il faudra vraiment que je me trouve inactivable hein je me suis encore pris du dégât avec ces saloperies je vais crever ok je sais pas combien j'ai de coeurs je ne sais pas combien j'ai de coeurs mais pas beaucoup le cadeau c'est un item de la salle d'un pool dans laquelle je me trouve hein je vais le prendre et on va l'utiliser dans le... dans la godroom allez on joue à la sécurité alors par contre... ah je suis con j'aurais du le prendre après parce que là j'ai plus le... ah quoi que si non non ah le truc unique je crois que ça... j'ai perdu des stats je pense j'ai l'impression d'être plus lent en tout cas oh il se fait défoncer ! on l'a détruit ! euh les 7 sons sont apparus dans le basement c'est ok ohlalalalalala ok on est peut-être mort hein il y a des chances qu'on soit dead je déteste ce boss j'ai jamais réussi à esquiver correctement sa brim ok moins un ah c'est bon ça va le faire ça va le faire on est en vie godroom ah je connais pas celui de droite celui de gauche c'est pas mal ah 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 oui alors il y a effectivement un bug hein je crois je crois qu'il y a un bug avec la flamme sacred art homing shot damage up on est à 17 de dégâts on a fait plus 10 de dégâts et euh l'item de droite du coup je sais pas ce que c'est l'item de gauche c'est correct mais ça donne des coeurs bleus on s'en fout un peu avec ce perso donc on va prendre ça act of contrition tears up you feel forgiven ok on a eu un tears up qui ne marche pas d'accord je sais pas l'animation me semble vachement cool en fait qu'elle grandisse comme ça mais effectivement c'est possible qu'elle grandisse à l'infini ok euh est-ce qu'on veut quelque chose d'autre mister me c'est 4 charges donc comme ce bouquin on peut presque prendre mister me hein moi quoi que quoi que on a une petite fuite urinaire aussi maintenant j'ai l'impression mais je sais pas de quoi ça vient non en vrai allons-y comme ça 17 de dégâts franchement avec la cadence de tir que j'ai en plus on y va comme ça comme ça on garde un peu des sous pour la banque et du dégâts aussi avec la monique et le power la leaf ça c'est pour vraiment jouer petit sexe euh le ça je sais plus ce que c'est c'est 3 bombes on va bomber eux un peu trinket euh wealth of gaz non il faut tomber les deux là ça vient de l'âge les futurs in air peut-être euh rien du tout rien du tout let's go attendez on va plutôt le faire sur le côté petite cadence de tir à 10 avec 10-8 de dégâts let's go j'ai pas généré de flammes là pourquoi est-ce qu'il y en a une qui s'est généré c'est peut-être la flamme spéciale qu'on a avec le qu'on a généré avant exercising la fairy c'est pour le follow merde 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 mais merde 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 merdease merde merde bien bien se passer attendez on l'a eu tout à l'heure le truc de droite c'était quoi déjà me le dites pas je vais me souvenir me le dit pas je me souviens de toute façon les deux autres sont tout pourri c'était pas trop mal de mémoire non briefing light ah oui voilà c'est une lumière qui fait du dégât au contact c'est ça attend quoi ah oui non d'accord ok je crois que je prenais 0,94 par pièce non je prends 0,8 par pièce ça me paraissait beaucoup jusque maintenant ça cumule donc on est à 22 dégâts 20 de dégâts il y avait un petit coeur qui traînait ici et du coup ben let's go pour le boss hein let's go pour le boss curse of the blind j'ai toujours pas compris l'intérêt de cette salle je crois que c'est pour calculer la force du boss après hein il me semble donc je sais pas trop ok du coup je peux utiliser une foyer flamme ouais et là on garde le bouquin bien chargé pour que le on est le hall stats up de ma trinket ok on attend de doubler la cadence de tir voilà et c'est parti ah non merde ça recommence à 0 la vie fond sa vie fond ok on s'en fout de la cadence de tir il est ralenti le ouf mais je sais pas par quoi vous voulez pas un whisky d'abord merci beaucoup à mecs pour le risseau re bienvenue merci beaucoup on me défonce la gueule hein ah oui mais c'est vrai que j'ai du homing shot en plus c'est vrai non attendez non sacré d'art ça donne pas si sacré d'art donne homing shot je sais plus oui donne homing shot oui oui ouais ben messieurs dames c'est une run successful c'est une victoire c'est une victoire nice so locket locket so locket plus de flammes des pieds pièces dans grid your mode attend c'est grid your mode qu'on vient de débloquer à 111 pièces c'était pas 500 avant où c'est le mode grid qui est devenu plus dur j'ai pas bien vu c'est une victoire messieurs dames elle sert de dps check pour la résistance du boss ouais mais en fait j'ai jamais compris parce que des fois j'ai attendu genre 5 minutes sans tirer dans la salle et ça change rien donc je sais pas trop en fait à juste le mode grid plus dur d'accord ouais bien salut youtube à la prochaine youtube c'est Sous-titrage ST' 501